Au Mali, l'armée annonce avoir récupéré les corps de cinq soldats portés disparus depuis une attaque lundi dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Pendant ce temps, les combats déclenchés mardi entre ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental Gatia près de Kidal se sont poursuivis ce mercredi. En RDC, l'ONU invite les responsables politiques au consensus sur le processus électoral à quatre mois de l'échéance du mandat du président Joseph Kabila. Jean-François Bozizé, le fils de l'ex-président centrafricain François Bozizé, a été entendu mardi à Bangui par la justice avant d'être remis en liberté provisoire. L'ancien ministre de la Défense est accusé de détournement de fonds publics et d'autres crimes graves. Depuis enfin, le président de la Fédération Kenyane d'athlétisme, Michael Roti, a été entendu ce mercredi par la justice à Nairobi. Il est arrivé hier de Rio après des révélations sur son implication présumée dans une tentative de corruption. Il aurait réclamé un pot de vin de près de 12 000 euros pour donner des informations avant des tests anti-dopage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !